Bonjour à tous, j'espère que chacun et chacune d'entre vous se porte bien. Ceux qui me connaissent le savent sans doute déjà, j'aime beaucoup les histoires. Alors, une nouvelle fois pour ce mot du jour, je vais vous en raconter une. Il était une fois donc un brin d'herbe. Il était totalement désespéré. Tantôt congelé par le froid, tantôt inondé par les pluies ou brûlé par le soleil, et parfois même piétiné par des centaines de grosses chaussures et de bottes. Dès lors qu'il commençait à être heureux, à s'étendre vers le ciel bleu et la chaleur du soleil, en écoutant les oiseaux s'interpeller et en sentant la brise le caresser, il était tondu ou aplati et compressé contre la terre. Un jour, ne sachant pas ce qu'il faisait, quelqu'un le coupa si court qu'il ne pouvait à peine respirer et ne pouvait certainement plus entendre le chant des oiseaux ou sentir la brise. Mais on ne sait pas comment, quelques jours plus tard, il remarqua qu'il avait légèrement grandi et qu'il pouvait à nouveau s'étirer et voir le ciel. Malheureusement, après quelques semaines, le soleil le brûla si fort qu'il perdut sa couleur verte et devint brun et sec. Il pensa bien que sa fin était proche, jusqu'au moment où la pluie tomba et qu'il put boire goulument et s'imprégner d'humidité. Bientôt, il regagna en couleur. Il y avait toujours quelque chose qui semblait arriver pour le blesser ou pour le mettre en danger. Il était désespéré. Ça ne valait pas le coup de vivre de cette manière-là. Un jour, un joli papillon se posa non loin de lui. Quelque chose de magnifique émanait de ce papillon et le brin d'herbe commença à lui parler pour en arriver à lui raconter son histoire misérable. Le papillon, fort sympathique, lui répondit ceci. « Je peux comprendre ce que tu ressens, mais je dois dire que je suis assez surpris d'entendre ton histoire. Vois-tu, de ma perspective, vue d'en haut au-dessus de toi, je te regarde chaque jour et je vois que tu es tellement flexible que la pire des tempêtes ne te casse jamais. Peu importe ce qu'il t'arrive, être cassé de façon répétitive, être gelé ou brûlé, tu te relèves toujours, tu lèves tes yeux et t'étends vers le ciel et les nuages. Et quand le vent souffle, je peux entendre ta chanson jolie et légère. » Le brin d'herbe le remercia et resta silencieux pendant longtemps. Puis il commença à murmurer un chant joyeux, car il avait enfin réalisé que toute sa vie était un succès et non un échec. Et vous, votre vie, l'avez-vous regardée du point de vue du papillon ? Avez-vous compris que toutes les épreuves que vous avez surmontées ou que vous êtes en train de surmonter sont des réussites, des choses qui vous rendent plus fort ? Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada